le judo est une très belle discipline parce que ça nous oblige à avoir de l'endurance c'est sûr il ya un respect de l'adversaire donc ça veut dire respecter les choses ça nous met toujours en éveil par rapport aux autres quoi donc parce qu'il faut quand on est sur un tapis faut aller chercher un adversaire donc il faut aussi s'ouvrir aux autres et donc ça mène beaucoup de choses il faut savoir que dans ma famille mon père est chef deux étoiles un restaurant donc il avait un restaurant pour faire les arts martiaux aussi les quatrièmes dans l'aïkido et donc moi depuis tout petit j'ai fait du judo du karaté j'ai fait de l'aïkido aussi un peu de boxe alors si on veut être si on veut être avec la loi il n'y a pas de longues heures parce qu'on doit faire que huit heures mais c'est un métier où j'explique souvent aux jeunes que tout ce qu'on va apprendre c'est surtout après les heures parce que pendant les heures c'est le travail quotidien donc on a on évolué mais tout doucement tout doucement on apprend à tenir une poche on apprend mais c'est le soir après les heures on prend une poche et on fait pendant une heure deux heures c'est la même chose au judo vous prenez le judo européen on va faire trois fois une prise et puis stop parce que au japon c'est tout le cours on fait une prise et c'est comme ça qu'on apprend à devenir bon et dans notre métier c'est la même chose c'est prendre une poche et faire tant que on sait le faire et à partir du moment on arrive à bien le faire on est parti et on continue à évoluer mon chef louis brifard nous demandait de faire enfin nous demandait on était là pour apprendre et le soir on restait faire du maspin et pendant des semaines et des semaines on a appris à faire une boule après à faire un cours une tête et après on faisait toute une série d'animaux et tous les soirs monsieur brifard se passait et chloum 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 voilà ça c'est la méthode tant que tu sais pas faire tu recommences tu recommences tu recommences et quand tu sais faire hop tu vas en production tu fais la production et donc ça c'est très important et ce que les jeunes ont difficile maintenant parce que avec internet avec facebook avec bazar ils veulent tout vite 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 c'est pas ça la pâtisserie c'est apprendre petit à petit on prend les bases et on grandit avec et quand on a bien tous les bases on peut à ce moment à travailler comme on veut mais c'est important de vraiment tout le temps maîtriser la matière qu'on a occupé à travailler les poches c'est la même chose on prend une poche et on poche tant qu'on sait faire un beau trait et voilà alors là déjà la première chose c'est de transmettre sa passion donc c'est d'expliquer aux jeunes déjà d'où comme pourquoi je fais ce métier où on peut arriver avec ce métier donc toutes les possibilités que ce métier offre et une fois qu'ils ont compris ça comment ça les leur expliquer c'est ce que j'expliquais bien les bases c'est à dire que quand ils prennent pour l'exemple d'un fruit moi je leur explique un fruit c'est c'est la nature il faut respecter la nature un fruit est rond quand on l'épluche doit être bien et quand ils commencent à comprendre toutes ces choses petit à petit et ben ils commencent à se sentir de mieux en mieux et à faire de mieux en mieux les choses mais il faut vraiment les captiver par des par du travail qui va les faire grandir alors on voit ça directement dans un atelier un jeune qui est motivé il va un peu s'intéresser il va il va comprendre les choses et évoluer un qui n'est pas intéressé il va pas comprendre pourquoi il faut couper un fruit rond il va couper en quatre et c'est bon pour lui donc faut qu'ils comprennent les choses pour pouvoir évoluer la génération des des jeunes qui ont peut-être un bagage justement d'avoir fait du sport d'avoir arrêté l'armée c'est fini mais d'avoir comme ça un bagage des parents qui ont aussi un métier dur et qui savent que c'est en travaillant qu'on arrive et puis à l'autre génération qui elle ouvre la télé ou facebook elle voit michelac ou christophe adam ou des stars et dit moi je veux être pâtissier et se lancent là dans sans savoir vraiment donc je pense que même que que les les jeunes savent pas toujours oui il se lance et quand ils arrivent dans le métier ils sont un peu surpris alors on a deux possibilités c'est tomber dans une maison comme wittamer du cobu marcolini d'arcy et de voir de belles choses et de bien apprendre son métier puis de tomber dans des petites maisons où on va devoir plus faire la vaisselle faire des choses comme ça et un peu peut-être plus dégoûté mais à ces gens là souvent sont plus accrochés à leur métier et veulent encore plus avancer parce qu'ils ont dur et doivent se battre pour ça